Lorsque Shug Knight a été condamné à 28 ans de prison par le juge, ses adversaires ont dû danser. Danser comme le faisait Didi dans ses clips musicaux des années 90 et du début des années 2000. En fait, Didi était certainement l'un de ses ennemis, et Fifty, et Dr. Dre, et Snoop. La liste est longue. Cependant, ces dernières années, Fifty Cent et Shug Knight ont trouvé un terrain d'entente et un ennemi commun en la personne de Didi. Mais si l'on en croit les récentes rumeurs, le patron du couloir de la mort pourrait être en grand danger. Oui, car Fifty Cent vient d'envoyer une lettre inquiétante à Shug Knight in prison. De quoi s'agit-il donc ? De quel danger parlons-nous ? Shug Knight pourra-t-il s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard ? Fifty Cent contre Shug Knight, ne vous y trompez pas. Fifty et Shug ont peut-être trouvé un terrain d'entente, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont amis. Bien sûr que non. Pas plus tard qu'en 2019, Fifty Cent a traité Shug de gros garçon. Mais le contexte compte ici, car c'était dans la légende d'une vidéo qu'il a postée sur Twitter. Dans la vidéo, Shug révèle comment il a aidé à garder ses « John » hors de prison. Et Fifty Cent écrit dans la légende « Fat boy looked out for nigga under law ». Il s'agissait donc d'une sorte de respect, enveloppé dans une dissidence. Et même si Shug n'aime pas Fifty, il peut au moins supporter les manigances du crooner du magasin de bonbons. La seule personne qu'il ne supporte pas de voir s'épanouir, c'est Didi. En effet, leur querelle remonte aux années 1990, à une époque où les deux directeurs musicaux étaient à l'apogée de leur carrière. Shug Knight, cofondateur de Death Row Records, et Didi, fondateur de Bad Boy Records, étaient deux des figures les plus influentes de l'industrie du rap. Mais leur affrontement ne concernait pas seulement la musique. Il s'agissait d'une bataille pour le pouvoir, le contrôle et le respect. Death Row Records et Bad Boy Records n'étaient pas de simples maisons de disques, mais des empires. Shug Knight et Didi n'étaient pas de simples cadres, mais des manias. Leur immense succès s'est accompagné d'une soif de domination. Shug Knight et Didi voulaient tous deux être au sommet du rap game, et ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour y parvenir. Shug Knight était connu pour sa présence intimidante et son attitude sans état d'âme. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait et d'insulter quiconque le contrariait. Didi, quant à lui, était un maître de l'image de marque et du marketing. Il savait comment créer un buzz autour de ses artistes et de lui-même, s'insérant souvent dans leurs vidéos musicales et leurs adlibs. La tension entre Shug et Didi atteint son point d'ébullition lors des Source Awards de 1995. Dans un moment qui restera dans l'histoire du rap, Shug monte sur scène et dénonce publiquement Didi et son label Bad Boy. Ses propos sont tranchants et directs, visant l'implication de Didi dans les vidéos et la musique de ses artistes. Les mots de Shug ont touché un point sensible chez Didi et son équipe. Didi a été particulièrement blessé parce qu'avant cet événement, il avait insisté sur le fait qu'ils étaient vraiment cools. Il dit que Shug l'avait conduit et qu'ils avaient rébus des verres ensemble. Didi a donc déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'origine de l'agression. D'après toutes les indications, il était clair que Shug cherchait un ennemi, et cela sans tenir compte du fiasco de Pac et de la fusillade. Le fait est qu'il avait choisi Didi comme ennemi. C'est pourquoi il a lancé un appel aux artistes pour qu'ils rejoignent Death Row Records, où ils auraient soi-disant plus de liberté créative et de contrôle sur leur propre carrière. Mais vous savez tous que tout cela n'était que du vent, pas pour l'un ou l'autre, parce que Didi aurait ensuite ruiné beaucoup de carrières noires, et Shug avait ruiné un grand nombre de carrières. Cependant, à la suite de la dissidence publique de Shug Knight, plusieurs artistes ont déménagé chez Death Row Records, cherchant un refuge contre ceux qu'ils percevaient comme la présence autoritaire de Didi. Cela a alimenté la rivalité entre Shug Knight et Didi, qui s'affrontait pour le talent, le succès dans les hit parades, et, en fin de compte, le titre de plus grand magnat de l'industrie du rap. Au fil des ans, la querelle entre Shug Knight et Didi s'est manifestée dans les médias, les deux artistes s'attaquant l'un à l'autre par le biais d'interviews, de messages sur les réseaux sociaux et même de leur musique. La tension entre eux est devenue un spectacle, captivant les fans et les initiés de l'industrie. Et pendant un moment, il a semblé que Didi avait gagné. Lorsque Death Row a fait faillite, Didi semblait avoir le dernier mot, surtout lorsque Shug Knight a été arrêté et jeté en prison. Récemment, 50 Cent a rejoint le groupe de discussion ravivant la querelle entre Shug Knight et Didi. Ce n'est pas comme si Shug avait eu besoin d'aide pour dénigrer Didi. 50 Cent a même partagé sur les médias sociaux des vidéos de l'humoriste Eddie Griffin, critiquant Didi à propos d'allégations d'agression, ajoutant une nouvelle dimension à l'affrontement. Car si vous suivez le compte Twitter de Shug, vous savez que la plupart de ses accusations d'agression sont dirigées contre un ancien allié, Dr. Drake. Mais voir Didi se retrouver dans ce pétrin. Parce que dans le cas où Didi serait inculpé ou condamné, il irait en prison. Et pour une fois, c'est Shug qui aurait le dernier mot. Et c'est un peu tragique car Didi, comme Shug, était autrefois salué comme un visionnaire et un précurseur dans l'industrie du rap. De nombreuses femmes et même des hommes se sont manifestés, l'accusant d'agression sexuelle et de trafic d'êtres humains. Comme on pouvait s'y attendre, ces allégations ont mis à mal la réputation de Didi. L'une des affaires les plus médiatisées concerne Cassie, une ancienne artiste signée par le label Bad Boy Records de Didi. Cassie a porté plainte contre Didi, l'accusant de l'avoir transformée en esclave sexuelle, entre autres formes d'abus extrêmement graves. Quelques jours après le dépôt de la plainte, Didi a conclu un accord avec Cassie, versant une importante somme d'argent pour régler l'affaire. Ce règlement rapide a fait sourciller et a alimenté les spéculations, ternissant encore davantage la réputation de Didi. 50 Cent, qui n'a jamais reculé devant la controverse, a saisi l'occasion de raviver sa querelle avec Didi à la lumière des allégations. Il s'est emparé des médias sociaux, publiant des commentaires et des mêmes cinglants, suggérant que le règlement rapide de Didi était un aveu de culpabilité. La quête incessante de justice de 50 Cent et son refus de laisser Didi s'en sortir n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. À la suite de ces allégations, Didi a décidé de se retirer de la présidence de Révolte, une société de médias qu'il a fondée. Cette décision a été perçue par beaucoup comme une tentative de prendre ses distances avec le scandale et de sauver ce qui restait de sa réputation. Toutefois, elle a également soulevé des questions sur l'avenir de sa carrière et sur l'impact que ses allégations auraient sur son héritage. 50 Cent, qui ne manque jamais une occasion, a publiquement proposé d'acheter Révolte, raillant ainsi Didi et profitant de l'agitation qui l'entoure. Ce geste audacieux de 50 Cent n'a fait qu'accroître la tension entre les deux icônes du rap et intensifier la surveillance publique de Didi. Mais nous savons tous pourquoi 50 fait ce qu'il fait. Nous savons pourquoi il en a après Didi. Ce qui n'est pas évident, c'est pourquoi 50 s'intéresse à Shug. Et peut-être plus important encore, pourquoi Shug aurait besoin de son aide en premier lieu. Je pense que la réponse à cette dernière question est assez évidente. Car si vous avez suivi le patron du couloir de la mort ces derniers temps, vous savez que Shug Knight ne peut pas se taire. Tais-toi, Shug Knight. Vous devez comprendre que l'une des choses que Shug a fait de mieux que de faire de la bonne musique dans les années 90 et 2000, c'est de se faire des ennemis. En fait, sa philosophie musicale, la philosophie de sa vie, consistait à écraser ses ennemis. Des ennemis dont on pourrait dire qu'il n'avait pas besoin en premier lieu. Or, l'un des ennemis qu'il s'est forgé au fil des ans était un allié, Snoop Dogg. Au plus fort du succès de Death Row Records, Shug Knight et Snoop Dogg ont tissé des liens étroits. Snoop Dogg, né Calvin Cordozard Broadus Jr., a fait irruption sur la scène musicale avec son premier album emblématique, Doggy Style, sorti sous le label Death Row Records, en 1993. Le flow fluide et le style décontracté de Snoop Dogg ont rapidement fait de lui le favori des fans. Et ses collaborations avec des artistes comme Dr. Dre et Tupac ont consolidé son statut de rappeur parmi les plus respectés de son époque. Mais la violence de Shug est devenue trop forte pour Snoop. Aucun étudiant en hip-hop ne mettrait en doute les références de Snoop Dogg dans la rue. Avant d'entrer dans l'industrie, il a toujours été un véritable gangsta. Avant de devenir un acteur central du gangsta rap de la côte ouest, Snoop était affilié au Rolling 20's Crips et a purgé une peine de prison pour possession de drogue alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. C'est pourquoi on peut dire qu'il était encore plus gangsta que Pac. Parce qu'en comparaison, Pac a eu une éducation douce. Et il n'a pas eu toute cette violence en arrière-plan pour l'empêcher d'être suffisamment blasé pour poursuivre dans cette voie à l'âge adulte. Snoop était blasé. Il connaissait la violence et n'en voulait pas. Surtout après avoir été acquitté d'une accusation de meurtre en 1996. Cet incident en particulier a eu un effet réformateur sur lui. Et surtout après la mort de Pac et de Biggie, Snoop a commencé à rechercher activement la paix. Et si cela signifiait tendre un rameau d'olivier à Didi, l'ennemi juré de Shug, il le ferait. Mais Shug n'était pas du tout blasé. Le grand Tommy ne jurait que par la vie. En effet, sous sa direction, Death Row Records était devenue une telle caricature d'elle-même que personne ne savait si l'art imitait la vie ou si c'était l'inverse. Il n'est donc pas surprenant que lorsque Shug est entré en prison en 1996, immédiatement après la mort de Pac, il soit resté fidèle au style de vie gangsta. Mais la bulle du gangsta rap avait éclaté. Même si Shug était dans le déni, Snoop en était parfaitement conscient. C'est pourquoi, après son deuxième album, Ta Dog Father, Snoop a déclaré qu'il avait dépassé la négativité du hip-hop et qu'il s'était engagé sur une nouvelle voie. La même année, Snoop a quitté Death Row Records. C'est ainsi qu'a commencé une rivalité qui dure depuis des décennies. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, où Shug Knight est coincé derrière les barreaux et a maintenant un podcast. Oui, vous avez bien entendu, Shug anime depuis sa plume un podcast intitulé Collecting the Call. Il est également très actif sur Twitter. Maintenant, je vous demande de deviner ce qu'il a fait de ces deux plateformes. Si vous avez deviné qu'il s'agissait de chier sur le nom de ses ennemis et de leur souhaiter la tombe, alors vous avez raison. Mais cela ne s'arrête pas là, car Shug a été incroyablement direct. Direct d'une manière qui pourrait le mettre en danger si ses adversaires prenaient le temps de le faire taire derrière les barreaux. Le plus fou de ces messages directs a pris la forme d'allégations choquantes à l'encontre de certains des plus grands noms de l'industrie musicale. Shug Knight s'est rendu sur les médias sociaux pour accuser Russell Simmons, Dr. Dre, Didi, Usher et le défunt Andrew Harrell d'être impliqué dans une relation homosexuelle secrète et romantique. Dans une série de messages choquants, M. Knight a affirmé que ces personnalités influentes avaient eu une liaison pendant des décennies qu'elles avaient réussi à cacher au public pendant des années. Les accusations de Shug Knight ont été accueillies avec un mélange d'incrédulité, d'indignation et de curiosité. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur les motivations de ces affirmations et sur leur véracité. André Harrell n'est peut-être plus en vie pour se défendre, mais il semble que même s'il était en vie, il n'aurait rien dit. Pourquoi ? Parce que les autres personnes accusées n'ont rien dit non plus. Elles ont soit ignoré, soit refusé de commenter les allégations. Dans le meilleur des CA, ils ont décidé de ne pas commenter l'affaire. Dans le pire des CA, ils préparent secrètement un plan pour faire taire Shug une fois pour toutes. Et c'est là qu'intervient la lettre de 50 Cent. Car vous devez comprendre que Shug détient trop de secrets que ses poids lourds de l'industrie mourraient d'envie de garder. Et si vous m'écoutez depuis quelques minutes, vous savez que le gros ours n'a aucune intention de se taire. Et il n'a pas l'intention de ralentir de si tôt, même lorsqu'il s'agit de Snoop Dogg. Dès 2013, Snoop a parlé avec respect de Shug, au point de décrire leur relation comme cool comme un mutafouka. Plus récemment, il a même déclaré à Vlad que Shug Knight était l'un des meilleurs hommes d'affaires de la côte ouest. Lorsqu'il a entendu les allégations de Shug concernant Andre Harrell, Didi, Dr. Drew, Usher et Russell Simmons, il a répondu par un message de paix et de prière pour Shug Knight. Il a exhorté Shug à trouver la paix intérieure et à laisser tomber la négativité. Inutile de vous dire que Shug n'a pas vraiment apprécié les prières et les conseils de Snoop. Mais je pense qu'il est important que vous sachiez qu'il a riposté et qu'il a frappé Snoop là où ça faisait mal. Dans un message sur Twitter, il a accusé Snoop d'être un coon et d'agir de manière pacifique et spirituelle en public, alors qu'en réalité, il s'agit d'un individu fou aux tendances violentes. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il s'en est pris à la femme de Snoop et a posté cette image d'elle et d'un autre homme en voyage à Hawaï avec la légende. Tu pries pour moi, Snoop Dogg. Ok, je vais prier pour que ta femme arrête d'aller à Hawaï avec d'autres hommes. Snoop Dogg Boss Lady. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai vu des hommes plus ou moins importants s'en prendre à d'autres hommes pour moins que cela. Dans cette situation, personne ne devrait être surpris si c'est l'accord qui fait craquer Scoop. Il ne faut pas s'étonner si c'est la thèse qui fait du couloir de la mort un couloir de la mort officieux. La vie de Shug Knight est-elle en danger ? La vie de Shug est-elle vraiment en danger ? C'est la question à un million de dollars que se pose l'ennemi public numéro un du hip-hop actuellement coincé derrière les barreaux. Et si c'est le cas, à quel point est-il en danger ? Oublions un instant les poids lourds de l'industrie qu'il a mis en colère. Et concentrons-nous sur ce qu'il a conduit en prison. Car je ne sais pas si vous le savez, mais Shug est entré et sorti de prison suffisamment souvent pour prétendre à une pension de retraite. C'est ce qui a directement conduit à la faillite et à la disparition de Heathrow. Et ce qui l'a finalement conduit à la ruine financière. En 1996, il a été impliqué dans une altercation très médiatisée qui a entraîné la mort du rappeur et acteur Tupac Shakur. Les deux hommes quittaient le MGM Grand à Las Vegas après avoir assisté à un match de boxe lorsqu'une fusillade a eu lieu, blessant mortellement Shakur. Shug, qui conduisait la voiture à ce moment-là, a également été blessé dans l'incident. Cet événement a marqué un tournant dans la vie de Shug, car il a non seulement entraîné la perte d'un ami proche, mais a également intensifié la surveillance de ses activités. Les ennuis judiciaires de Shug n'ont cessé de s'accumuler au fil des ans. En 1997, il a été condamné à 9 ans de prison pour avoir violé sa mise à l'épreuve en participant à une bagarre dans un hôtel de Las Vegas. Malgré son incarcération, l'influence de Knight dans l'industrie musicale est restée forte. Même derrière les barreaux, il a continué à exercer un contrôle sur Death Row Records en prenant des décisions commerciales et en maintenant son emprise sur le label. Cette capacité à maintenir son pouvoir et son influence depuis la prison témoigne de son sens des affaires et de la loyauté des personnes de son entourage. Cependant, au fil des ans, les batailles juridiques de Knight ont continué à s'intensifier. En 2002, il se retrouve au centre d'un procès très médiatisé qui va encore ternir sa réputation. Lydia Harris, une ancienne associée, poursuit Knight pour 107 millions de dollars, affirmant qu'elle a été spoliée de sa part légitime de Death Row Records. L'affaire a mis en lumière les allégations de mauvaise gestion financière et de transactions douteuses qui ont entaché le label. Les ennuis judiciaires de Knight ne se sont pas arrêtés là. En 2015, il a été impliqué dans un délit de fuite qui a entraîné la mort de Terry Carter, un ami et associé de longue date. L'incident s'est produit sur le tournage du film Straight Outta Compton. Shug s'était disputé avec Terry et un autre homme nommé C.L. Sloan qui était aussi son ami. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Certains disent que les deux hommes ont menacé Shug. La dispute a dégénéré en affrontement. Quelques instants plus tard, des images de vidéosurveillance ont montré Shug en train d'utiliser son véhicule pour écraser les deux mêmes hommes avant de s'enfuir. Terry Carter est décédé des suites de ses blessures tandis que C.L. Sloan a été blessé à la tête et aux pieds. Knight a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre pour son rôle dans l'incident. L'année précédente, Shug avait été inculpé pour avoir menacé le réalisateur de Straight Outta Compton, F. Gary Gray, de mort ou de lésion corporelle. et Shug au point où il se trouve actuellement. Vulnérable, exposé et derrière les barreaux. Même si l'homme ne passe pas le reste de sa vie derrière les barreaux, lorsqu'il sortira, il sera trop vieux pour être une menace pour qui que ce soit. Il le sait. C'est pourquoi, bien qu'il anime un podcast derrière les barreaux, Shug reste discret en prison. Il le fait non seulement par crainte pour sa propre sécurité, mais aussi pour éviter les conflits avec les autres détenus. Son passé notoire et la réputation qu'il s'est forgé au fil des ans font qu'il reste une cible entre les murs de la prison. En choisissant de rester discret, Knight espère passer son séjour en prison sans complications supplémentaires. Sa position est tellement extrême qu'elle a mis en colère certains prisonniers de sang qui pensaient qu'il les représenterait derrière les barreaux. Dans une interview avec un YouTuber appelé Rizel, un détenu partageant le même pénitencier que Shug Knight a exprimé ses frustrations concernant le profil bas de Shug derrière les barreaux. Il a déclaré « J'aimerais vous montrer que les mecs sont dans la rue et qu'ils se donnent des airs de dur à cuire. Si tu es vraiment dans la fosse avec tes potes, tu dois vraiment sortir un couteau et faire vérifier ta crinière dans le game. » C'est à ça que je m'adressais. J'essayais d'illustrer ce dont nous avions parlé, Shug et moi, en disant « Amen, tu peux sortir. » Mais ils ne font que prouver son point de vue car c'est la raison pour laquelle le pod trop enthousiaste de Shug ne couvre jamais rien de ce qui se passe dans l'enclos. Il ne veut pas de cette fumée. En effet, outre les menaces physiques auxquelles il est confronté, Knight est également conscient des implications juridiques qui découleraient de toute implication dans des altercations en prison. Compte tenu de son lourd passé criminel, toute accusation ou incident supplémentaire pourrait compliquer davantage sa situation juridique. En faisant profil bas, Knight espère éviter toute confrontation qui pourrait potentiellement le conduire à passer plus de temps derrière les barreaux. En outre, la décision de Knight de rester discret en prison peut être attribuée au désir de protéger son image et sa réputation. Malgré son passé notoire, il conserve un certain niveau d'influence et de respect au sein de la communauté hip-hop. Les gens veulent entendre ce qu'il a à dire et pour une part, il croit ce qu'il dit. Vous comprendrez donc que malgré le fait qu'il reste discret en prison, il a redoublé d'efforts à l'extérieur. Mais il pourrait être couvert dans une certaine mesure car la rumeur veut que les amis dont Shug s'entoure forment un petit cercle de personnes de confiance dont il sait qu'elles garderaient leurs dix orteils baissés pour lui. Ces personnes sont ses protecteurs et veillent à ce qu'il reste hors de danger. Alors que les batailles juridiques de Knight se poursuivent, des développements récents ont attiré l'attention des médias et du public. L'un d'entre eux concerne la possibilité que le rappeur 50 Cent prenne des mesures pour protéger Knight. La rumeur veut que 50 Cent, qui est depuis longtemps en conflit avec son compatriote Didi, intervienne dans l'affaire Knight si cela signifie que Didi doit lui aussi faire face à des conséquences. L'implication potentielle de 50 Cent ajoute une nouvelle couche d'intrigue à la situation juridique déjà complexe de Knight.